et coucou youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc pour la création du coup de notre deuxième bulle donc de notre level 10 j'ai pris du coup mon petit compte exprès pour vous comme ça je suis sûr que vous avez des pièces à ce level j'espère que vous allez tous très bien je vous fais tous un bisou et je vous remercie pour les commentaires aussi sur les vidéos c'est sympathique et on se retrouve tout de suite du coup sur la construction donc du level 10 qui sera aussi canon dont je vais aussi faire une deuxième série qui seront des speed build donc où ce sera de la construction rapide que je vais accélérer en fait des petites vidéos comme ça pour montrer et vous pourrez baisser la vitesse dans youtube pour voir vraiment comment on fait mais il n'y aura pas d'explication ce sera vraiment juste pour de du pur plaisir de build en fait en rapide voir un peu ce qu'on peut faire vous montrer plusieurs idées donner des idées aux gens et tous qui ont peut-être des fois bon manque d'inspiration pour construire des billes j'espère que ça vous aidera donc ce sera une deuxième série aussi que je vais préparer donc pour la chaîne youtube voilà donc c'est parti on se lance dans la construction de notre level 10 donc ce sera pour du canon là encore une fois oui j'aime beaucoup les canons vous m'en excuserait du coup on commence tout de suite par un six par quatre les gars ça vous connaissez je vais toujours le même avant un clairement je fais toujours le même avant ça vous verrez par vous même que chaque fois je fais à peu près le même début parce que c'est ce qu'il ya de mieux pour le départ un clairement hop voilà tac je fais comme ceci donc même longueur il n'y a pas besoin que ce soit réellement plus long en fait c'est pour ça là on va par contre ajouter un de plus on va le faire légèrement plus long dessus là on passe donc avec la grôle comme prévu c'est un build à la grôle donc qui hop va se mettre ici là non là ici comme ça moi là ici on l'aime bien ensuite donc on va tout de suite faire du coup je vais attacher mes châssis attendez vous rajouter un petit là comme ça c'est pas mal du tout ou alors ce que vous pouvez faire sinon c'est à la rigueur merde le big si vous savez pas où le maître le maître éventuellement en dessous aussi donc là en longueur bien sûr ça ne passera pas ça on sait donc là vous allez en dessous vous virez celui-là au pire ouais j'aurais dû le faire tout de suite mais c'est pas grave j'espère ça va pas trop vous perdre vous faites comme ceci voilà donc là le petit vu qu'il explose plus on va le cacher en dessous par contre la 6 fait taper vous faites one shot clairement ce n'est pas de ma faute les one shot un d'accord on se met bien d'accord ce n'est pas de ma faute un petit peu comme même du coup vous faites comme ça et là normalement il passe nickel alors oui il passe mais il ya un petit hic voilà il pose au sol merde attend hop voilà par contre je ne sais pas c'est pourquoi il veut pas passer correctement je ne sais pas bien pourquoi la oula oula ouais d'accord ah ouais ok ah non mais je comprends je comprends je comprends je comprends c'est ici je me suis raté excusez moi je me suis raté à cet endroit voilà voilà comme ceci ensuite du coup vous mettez donc on en double little boy ça comme d'hab un là et un normalement ici qui passera oui ça passera donc là on fait de façon à surélever un petit chouille donc attaché à la cabine c'est pas mal voilà donc comme ceci ou alors pour gagner un peu plus de d'angle parce que sinon vous pourrez pas trop viser en l'air dans les descentes on peut éventuellement faire ça voilà donc là si on regarde vous voyez qu'on peut tirer il n'y a pas de souci devant voilà voilà bon là bien sûr j'ai pas de roue mais au moins ça fonctionne bien vous avez besoin d'une grôle un bigg double little boy ça se fait très rapidement sur le jeu un clairement un build dans ce style se fait très rapidement en plus on a les pièces débloquées donc pour le faire donc là ici ce que vous faites c'est que vous protéger votre canon avec une roue sur les côtés voilà hop et derrière la cabine en double roue voilà hop hop comme ceci donc là déjà tout de suite on est bien parce que on roule quand même plutôt vite regardez sortie garage 60 km heure c'est pas mal vu qu'on est assez lourd quand même c'est des canons donc on peut pas non plus trop lui en demander mais en vrai là on est plutôt bien voilà ne jamais hésiter à tester votre bulle voir si tout va bien s'il n'y a rien qui vous gêne vous voyez là comme là on s'aperçoit que le little boy ne peut pas monter et c'est ce que j'avais peur donc là hop c'est normal il m'a pas enregistré le fait de le bouger le couillon voilà et là là voilà c'est mieux voilà voilà donc comme ceci c'est pas mal donc là ce qu'on va faire protéger le dessous est très important donc vous avez les deux pare chocs là comme ça donc soit vous les mettez sur le côté comme ça ici ce qui va protéger les côtés hop voilà et devant on peut donc soit mettre celui là sauf qu'il va toucher le sol et si on le met en haut là je pense il y a moyen qui gêne le canon oui il gêne le canon donc on ne met pas ça mais vous pouvez tout à fait mettre ce genre de choses hop donc un là et un là en dessous voilà ensuite on se met ça là gentiment devant le canon là ça va juste gêner donc attendez hop est ce que sur le côté non dommage ça passera pas mais là devant ça passe donc on protège un canon ensuite ici ce que vous faites donc c'est on va placer hop hop donc il n'y a qu'un point d'attache donc faut faire méga gaffe ici ah mais il s'accroche à la cabine ah pourquoi ici il ne veut pas alors un côté il veut bien mais l'autre côté il ne veut pas il ya des fois on rencontre ce genre de problème qui se peuvent être plutôt relou parce que là clairement ça s'accroche 1 mais non il veut pas de ce côté là il ne veut pas je ne comprends pas bien pourquoi ça a l'air d'être à cause du truc en dessous pourtant il n'y a rien en dessous qui gêne non il n'y a rien donc là clairement c'est on a affaire je pense à un espèce de bug ouais je crois qu'on a affaire à un bug les gars tout simplement c'est pas très gênant un en vrai on s'en fiche un peu là j'augmente du coup vu que lui on va venir mais attendez là on en reprend un vous venez le mettre là comme ça ça vient attacher en fait sur la cabine et en même temps là dessus ça permet d'avoir plus de points de contact et en plus ça blinde donc voilà c'est parfait youp et voilà bim voilà donc là on a clairement un truc où les canons sont plutôt bien défendus bon après ça plombe votre tir sur les côtés au pire vous pouvez faire ça voilà comme ça les deux ne sont pas gênés pour tirer ensuite on va donc se remettre un peu de vie comme ça voilà hop hop là merde ça n'ira pas on va donc faire comme ça ouais non c'est mieux de le faire dépasser un rang en dessous voilà comme ça il protège le dessous donc c'est plutôt léger c'est pas un truc qui est fait pour être ultra résistant clairement c'est pas fait pour ça mais au moins il y a de la défense alors là ce qui est relou ouais ça n'ira pas je crois c'est bien dommage mais ça n'ira pas du coup ce qu'on va faire euh est ce qu'on peut un peu tricher avec ça non 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 bah on va se faire ça alors hop comme ceci un là un là on peut faire ça même ça permet d'absorber des chocs avant la cabine c'est léger ce que ça va absorber mais ça absorbe quand même quelque chose ici vous venez mettre des petits trucs comme ça ça donne un peu de point de vie et c'est léger surtout c'est que c'est léger ensuite là non les roues vont encore me gêner quand même hein fait chier ouais puis ce qui est chiant c'est surtout c'est que ouais ça va grandement dépasser euh donc on va juste faire euh de la finition ça on rajoute ça ça fait des trucs pour prendre les impacts voilà parfait voilà donc là on a nos bidons qui sont bien protégés devant sur les côtés aussi et derrière on a donc lui qui va absorber il a quand même 60 points de vie ce n'est pas rien donc euh un coup de canon il sautera quoi mais il faut quand même un coup de canon pour le dégager ici pareil du coup vos canons vu que c'est ce qui va être visé en premier parce que votre cabine euh quand vous allez jouer euh tenez vous majoritairement de face comme ceci ou comme ça un peu de côté comme ça en fait c'est les canons qui vont absorber bien avant d'absorber vous voyez pour la cabine vous voyez je la touche même pas encore regardez hop donc là j'ai même pas encore sauté un canon ça fait deux fois que je tire voilà là seulement il y a un canon qui a dégagé trois tirs de canon et là par contre on atteint donc les bidons donc faites attention très important ça aussi c'est le fait des bidons donc après ce qu'on peut faire éventuellement c'est peut-être inverser euh tout le truc là par exemple là ici on le remet donc là plutôt devant comme ça et lui on vient le remettre plutôt comme ceci voilà là hop et voilà voilà ce sera mieux comme ça normalement au moins c'est le big j qui est en dessous du canon si vous perdez un canon vous vous en foutez de perdre le big j en vrai donc ce n'est pas gênant donc je pense que là on est plutôt bon les amis ouais ouais je pense que là vous avez plutôt un build qui tient fort la route vous voyez là regardez ça a même pas explosé vous voyez regarde hop et t'es pas mort t'as perdu ton canon le big j a dégagé mais vous n'êtes pas encore mort il vous reste l'essence donc quand c'est comme ça vous pouvez vous barrer si vous voyez que votre équipe va gagner barrez vous à toute blinde parce que bah sinon vous voyez on vous finit facilement mais faut quand même quelques shoots donc au ps où on est c'est pas mal du tout hein on est à 3450 de ps et on a quand même double little boy ça picote on a notre essence aussi qui est très important donc c'est pas mal du tout avec ce style de build déjà vous pouvez commencer de bien farmer aussi donc pour le level 10 voici celui que je vous présente les amis qui peut être réalisable très rapidement vous avez vu on l'a fait très très vite donc j'espère que ces petits tutos vous plairont j'en referai un autre aussi expliqué du coup pour le level 15 un peu plus tard et entre temps vous allez sûrement voir les speed bull qui vont commencer de popper sur la chaîne donc j'espère que ce principe vous plaira moi je vous fais du coup des bisous à tous je vous remercie de regarder les vidéos n'oubliez pas le petit like de s'abonner à la chaîne aussi et bien sûr de partager ça fait toujours très plaisir et n'oubliez pas non plus de venir nous voir donc sur Snyder TV les gars quand on est en live on est en live tous les jours et tous les jours on se fait du cross out presque tous les jours en tout cas on va dire 95% du temps donc j'espère que ces petits tutos vous plairont je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine salut c'était Snyder les amis bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir